Musique Non à l'able, Maynard l'américain un peu plus prudent sur ses phases offensives, il se jette un peu moins. Voilà, et là ça touche l'attaque au fer de Maynard. Quand je dis attaque au fer, c'est que l'américain est venu taper la lame de son adversaire pour prendre la priorité et développer son attaque. C'est la double difficulté, cette double tâche dans l'escrime, être attaquant et être défenseur. La magnifique action, un coup lancé encore, c'est arrivé encore sous le bras de l'américain. Allez, ça touche là pour Maynard. Mais il suffit à être pas grand chose pour l'américain, parce qu'il sait faire tellement de choses qu'il peut tenter 2-3 jackpots comme ça. Et ça pourrait revenir. Voilà, un peu comme ça. Là, il les enchaîne, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Il reviendra de très loin. Ça va le déstabiliser, Focconi. Après, il a la confiance. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait remporté son premier tournoi majeur l'année dernière ici à Paris. Dans la foulée, il est champion du monde. Et le voilà de nouveau en finale de cette compétition. Et là, c'est intéressant de voir que le coach de Maynard, en fait, c'est Macialas. Et Macialas, c'est tout simplement le père d'Alexander Macialas, autre fleurettiste de l'équipe américaine. Que Maynard a battu en quart de finale 15-14. Donc voilà, pas de rancune, évidemment. C'est le head coach USA. Et il vit ses situations à peu près à chaque Coupe du Monde. Il sait que son fils, à un moment, va rencontrer probablement dans le dernier carré un autre Américain. Dans ce cas-là, évidemment, il se retire de tout coaching. Ça leur réussit bien aux Américains. Ils fonctionnent bien ensemble. Et du côté de la délégation italienne, c'est Andrea Cipressa, médaillé d'or à Los Angeles en 84, lors du par-équipe, qui est le coach de cette squadra Azzurra. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est que les Américains, ils sont aussi coachés par un autre champion olympique italien, Stefano Cerioni. Cerioni, il me semble qu'il gagne à Séoul, donc en Corée. Et Séoul, c'était en 88. Et voilà, Cerioni, qui a été longtemps l'entraîneur des Italiens, puis l'entraîneur des Russes, et Cerioni, qui est désormais aux Etats-Unis, et qui a un rôle auprès des Américains. Un screen italien qui s'exporte. Bon, le Maynard, là, il est en train de nous faire une petite remontée, non ? Et oui, 8-12, Focconi a touché tout à l'heure. Allez, Maynard pour cette belle remontada, comme on dit, face à l'italien. Allez, dommage, c'est l'attaque de l'italien, non valable, elle est mal parée par l'Américain. Allez, ça touche, là, pour Maynard, encore. Allez, subtilement, encore une fois, dans le dos de l'italien. Je pense qu'il y a de la place, là-haut. Quand on je dit là-haut, c'est une cible haute à l'épaule de Focconi. Allez, Focconi, là, qui met la pression. Voilà, magnifique. Rien à dire, franchement. Ça fait deux, trois fois qu'il se fait attaquer. Là, il se décide d'aller vers l'avant. Une main haute, et puis en tâche sur ça, tombe en dessous, encore. Ça fait plusieurs fois, quatre fois qu'il le touche sur cette cible. Et je pense que Focconi, il va continuer à remettre la pression à acculer un peu son adversaire. Il trouve plus de faille, direct, Maynard, dans cette deuxième partie de match, avec de nouveau cette touche. Trop direct, trop direct l'attaque de Maynard. Ça pardonne pas face à Focconi. La réponse, elle arrive tout de suite. Allez, sur Focconi, à une touche de la passe de deux, après sa victoire l'année dernière. Allez, Maynard, qui redonne encore un petit peu de suspense à cette finale. 12-14. Et voilà, allez, sur Focconi, qui remporte une nouvelle fois ce challenge international de Paris, ici, à Coubertin. Après 2018, le voilà de nouveau sur le toit du monde. Sous-titrage ST' 501